et bien le bonjour bonsoir à tous et à tous c'est black a13 aujourd'hui j'essaie de me pencher sur un nouveau style de vidéo qui est de raconter le lore de certains jeux et j'ai décidé de me pencher sur valorant donc vu que le jeu est tout neuf je pense ça serait sympa qu'on puisse évoquer les dans le futur comment le jeu va se développer juste au niveau l'or et pas forcément en termes techniques allez c'est parti écoute le son à voile et soit porté c'est parti pour l'histoire de Valorant Valorant se déroule sur une version de la terre dans un proche avenir à la suite d'un événement connu sous le nom de first light cet événement couvre le monde entier menant à de grandes transformations de la vie de la technologie et du fonctionnement des gouvernements cependant certaines personnes du monde entier commencent à acquérir des capacités résultant de cet événement massif ces individus doués sont appelés radians chaque radian possède un ensemble unique de capacités à la fois poissive et agressive la plupart des gens qui composent le protocole Valorant sont des radians comme phoenix et d'autres ont accès à technologie radian comme bridge exactement comme son bras de mécanicien qui peut le montrer très clairement par rapport à la technologie radian si vous n'arrêtez toujours pas à mettre le terme radian sur cette histoire vous n'avez pas trop compris ce qu'il ya de ce que je viens d'expliquer laissez-moi vous expliquer plus en détail avec des images en clair il existe deux types de radians dans le protocole Valorant des radians qui ont été de type biologique ou simplement avoir des capacités physiques surhumaines ou par exemple phoenix va pouvoir faire du feu grâce à son corps et des personnes qui ont été du matériel radian c'est à dire que le matériel a été imprimé de radians constant comme par exemple va servir cypher avec ses caméras qui n'utilisent pas de capacités mais ses caméras sont imprimés de radians ils utilisent du radian technologique si vous voulez savoir la différence quand vous jouez au jeu pour savoir si votre personnage utilise un radian de type biologique et l'autre un radian de type technologique il suffit de savoir comment se déroulent ces sorts si on regarde Jack c'est un radian par exemple de type biologique ça lui permet de voler et de lancer et d'invoquer des épées et d'aller plus vite donc déplacer tout simplement la vitesse humaine si par exemple on regarde brimstone on voit très bien que c'est un radian de type technologique tous ses sorts sont faits de type technologique ce soit la boule de feu les smoke ainsi que son ultimate maintenant ce qu'on sait et qu'on arrive à différencier les radians dans le jeu qu'est ce que l'événement first like qu'est ce qu'il a apporté pour que ça soit radiant est ce que c'était une vague de sorte de déchets nucléaires ou est ce que c'était vraiment quelque chose de divin bah ça c'est expliqué grâce à la radianite on sait pas ce que c'est la radianite on sait pas ce que c'est physiquement on sait que ça a apporté un changement par rapport à la phase de la terre comme j'ai pu vous l'expliquer mais on sait pas ce qu'est la radianite est ce que c'est une matière organique un matériel tout simplement peut-être un pouvoir divin on ne sait pas tout ce qu'on sait c'est qu'à cause de la radianite ça a créé les radians les radians qui sont partout sur terre que ce soit dans les objets technologiques ou tout simplement dans les personnes et c'est ce qui a fait venir le protocole valorent laissez-moi vous parler un peu plus dans la taille de l'entreprise kingdom l'entreprise kingdom est une multinationale très connue dans le monde de valorent de ce qu'on peut voir donc sur terre on sait qu'à l'arrivée de la radianite kingdom a essayé de monopoliser et a sûrement réussi à monopoliser toute la radianite sur terre pour pouvoir faire leur sujet et faire énormément de recherche là dessus donc grâce à leurs recherches ils ont commencé à faire des tests sur des personnes de type humanoïde donc des humains c'est ce qui a créé les radians et tous les radians qui ont été créés via kingdom sont obligés de se rentrancher dans l'entreprise qui nous sert qui traite pour leur intérêt et non pour un autre pays ou encore une autre armée ou encore un groupe rebelle c'est vraiment pour kingdom c'est ce qui a créé beaucoup de conflits juste après car on ne sait pas si kingdom ils vont faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal pour l'humanité sauf que ça a créé beaucoup de tension et justement qu'on va en arriver là à le début de quand commence valorent après l'événement first light et l'arrivée de la radianite sur terre kingdom comme je vous l'ai dit a vraiment pris tous les stocks de radianite et ils y ont réussi au moins on se déroule les événements de valorent kingdom domine la peine grâce à sa technologie et ses réserves de radianite il ne reste plus qu'une infime espoir de les arrêter le protocole valorent le protocole valorent est une mission d'envergure mise en place par une organisation secrète on ne sait pas qui est à l'origine de cette organisation mais il semblerait qu'elle soit le fruit d'une alliance internationale entre différents états incapable d'arrêter kingdom par des moyens légaux tout simplement le protocole valorent est une sorte de mission suicide mais aussi une mission de liberté elle reste existément secrète on ne sait pas qui gère le protocole valorent on ne sait pas qui est la tête du protocole valorent mais en tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont là pour anéantir kingdom l'une des premières missions des agents leur ont permis de s'approprier l'une des îles volantes de kingdom il s'agit de la zone d'entraînement où se cachent et s'entraînent les membres du protocole valorent en attendant leur mission quand il y a une phase d'attaque ou de défense sur jeu quand on attaque en fait on est du protocole valorent quand on est en défense on est du côté de kingdom le but du protocole valorent est d'éradiquer et de supprimer toute installation de l'entreprise kingdom à l'inverse de quand on défend on doit défendre l'entreprise kingdom et de toutes leurs avancées technologiques pour le moment on sait que dans valorent il y a deux camps il y a entreprise kingdom et le protocole valorent à l'heure actuelle tous les personnages ne font pas mention de leur camp on ne sait pas si par exemple phoenix c'est parti du kingdom ou du protocole valorent ça va pareil pour aina sky ou encore sage on ne sait toujours pas là dessus mais ça devrait bientôt être révélé au fur et à mesure que les actes et les parties avancent on a de plus en plus de l'or grâce aux cinématiques nous sont offertes à chaque début de saison après nous pouvons faire certaines suspections pour ce qui est des camps de chaque personnage quand on peut voir dans le trailer ignition qui était vraiment à la sortie du jeu on peut voir phoenix affronter jet donc on peut supposer que l'un des deux fait partie du camp on entend phoenix surtout entendre dans son oreillette qu'un jet ne doit pas poser la bombe sur un certain camp donc en plus on peut supposer que phoenix fait partie de kingdom et pour ce qui est de jet qui est son but elle de poser la bombe justement à un certain endroit on suppose qu'a fait partie justement du protocole valorent pour moi ce sont de simples suspicions et on sait toujours pas vraiment si c'est leur camp ou si c'était l'inverse simplement on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolé pour certains j'ai beaucoup bafoué et tout j'en suis vraiment désolé la voix a dû pas mal changer aussi en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la vidéo vous n'êtes pas d'accord c'est fait pour ça n'hésitez pas à vous abonner aussi au retour ça me fera super plaisir et surtout dites moi si je continue moi j'aimerais bien continuer ce style de vidéo ça me prend un certain temps mais j'adore vraiment pouvoir expliquer aux gens n'ont pas forcément envie de lire mais qu'ils adorent écouter les histoires avec de petites images à droite à gauche un petit montage je sais qu'il n'est pas forcément fouichon mais en tout cas merci beaucoup j'espère qu'on trouvera vite pour la suite on parlera sûrement des agents plus en profondeur de valorent et qu'on aura beaucoup plus d'informations par rapport à valorent je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne vacances peut-être c'était blague à 13 merci m'avoir écouté au revoir